Musique Et yo tout le monde c'est Terridil on se retrouve pour un Halo News Un Halo News qui a fait un bon gros récap sur toutes les informations qu'on a actuellement sur Halo Infinite Mais aussi les diverses rumeurs et ce qu'on peut attendre à l'E3 Enfin bref de quoi préparer le terrain Alors pour faire cette vidéo je ne suis pas seul je suis en compagnie d'Alcorac Qui est rédacchef sur Halo.fr Et donc si vous êtes quelqu'un qui venait souvent sur le site vous avez probablement dû lire l'un de ses articles Salut Alcorac ça va ? Et bien ça va super Rédil, très hâte de se préparer pour cette E3 De partager avec les gens tout ce qu'on sait déjà sur Infinite Pour qu'on soit tous les mieux équipés possibles pour apprécier ce que 343 a prévu pour nous Et bien écoute moi aussi j'ai très hâte et sur ce je te propose d'en briller de suite sur les premières infos qu'on a Et du coup je te laisse commencer cette vidéo Aucun problème et bien on voulait vraiment faire un récapitulatif le plus complet possible Ca veut dire que certaines informations pourraient paraître assez basiques Comme par exemple le fait que l'Infinite c'est un FPS qui est développé par 343i Avec comme plateforme prévue la Xbox One et Windows 10 par exemple Oui et d'ailleurs ça fait écho à la volonté de Microsoft de sortir leur jeu sur PC aussi Puisque comme vous le savez sûrement la TMCC va bientôt arriver sur PC Et du coup Halo Infinite ne devrait pas déroger à la règle Pas de date de sortie même si on a des très forts soupçons pour que le jeu sortira en 2020 Avec les nouvelles machines de Microsoft Et oui oui voilà dont le projet s'appelle actuellement Scarlet Et qui devrait sortir en 2020 a priori Donc ça serait l'occasion de jumeler la sortie avec Halo Infinite Qui est quand même le fer de lance de Microsoft Qui devrait aussi renouer avec une direction artistique un peu old school Donc ça a marqué une rupture avec Halo 4 et 5 Même si le jeu piochera son inspiration dans l'intégralité de la licence A propos justement de CD old school 343 avait bien pris et je pense que c'est un détail difficilement manquable Mais le casque du Master Chief et son armure de manière générale Il disait vraiment regardez c'est ça qu'on veut faire C'est une déa un petit peu old school mais remise aussi au goût du jour Alors ça c'était des choses qui étaient relativement évidentes Des infos qui étaient assez générales Mais maintenant on va parler de news Peut-être un petit peu plus centré sur divers aspects Comme la campagne, le multijoueur Mais aussi le moteur graphique Ou encore les phases de test Alors bon c'est un petit peu scolaire mais commençons par les infos qu'on a sur la campagne Tout d'abord c'est la suite de Halo 5 Guardians Bon c'est évident mais encore faut-il le dire Tout à fait et à propos de l'histoire justement Ce sur quoi 343 s'applique C'est de faire en sorte qu'on n'aura pas besoin d'éléments autres que le jeu Pour comprendre ce qui se passe C'était par exemple un des problèmes d'Halo 5 Si vous avez pas suivi Halo Escalation Le retournement de veste d'Alcé Il est un peu compliqué à comprendre Et visiblement 343 a l'air de s'être rendu compte Que c'était une erreur de faire ce genre de choses Parce que tout le monde ne suit pas forcément l'univers étendu Et donc ça c'est une des choses qu'ils veulent éviter de faire Ouais qu'ils veulent éviter de faire Non seulement avec les livres, les comics Tels qu'Escalation à son époque Mais aussi avec la série télé Dont on sait finalement assez peu pour l'instant Mais qui sera malgré tout un des points centraux je dirais De Halo pour les années à venir Une autre critique qui a pu être faite à l'encontre de Halo 5 C'était que certains niveaux semblaient trop couloirs Qui veulent que les environnements Ils soient très présents Qui puissent permettre certains éléments de RPG D'intégrer certains éléments de RPG Ou une histoire qui s'adapte au choix des joueurs Alors ça peut être Je sais que ça fait jaser Quand l'information était sortie Ça ça fait réagir c'est clair Ouais Mais il ne faut pas croire que du jour au lendemain On va passer de campagnes de jeux Halo Qui sont au final assez linéaires À quelque chose comme Mass Effect Où on a des milliards de fins possibles Des choix super intégrés A un playthrough finalement Qui peuvent vraiment transformer ton playthrough complètement Ouais qui transforment complètement ton expérience de jeu Mais c'est aussi antinomique Avec un canon, une mainline Et la cohérence de l'histoire finalement Voilà Et c'est ce qui pourrait être assez gênant pour 343 S'ils choisissent de faire une histoire qui s'adapte trop Et c'est pour ça qu'à mon avis ils le feront pas C'est que Halo il y a un canon Et vous avez été beaucoup à le rappeler d'ailleurs Que vous teniez au canon Et ce choix de faire plusieurs fins différentes Ça pourrait menacer ça Et ça pourrait rendre plus compliqué de suivre l'histoire Alors que d'un autre côté ils veulent proposer des choses plus simples Voilà et je pense que ce qu'il faut retenir finalement De ces éléments de RPG C'est que quand tu prends par exemple Halo 5 Qui pouvait avoir certains niveaux ouverts comme tu le disais C'est qu'en fait le problème c'est que t'as aucune raison D'explorer ces endroits là Puisque tu dois aller d'un point A à un point B Et ajouter des petits éléments interactifs Ça peut t'obliger justement à explorer le monde Et ça peut être assez intéressant Donc bon là dessus on a pas vraiment d'informations finalement C'est juste que le jeu se veut ouvert Et sentir la liberté on va dire un petit peu Ouais c'est ça Mais ça je pense qu'on aura du coup des informations à l'avenir Donc on reste quand même assez réservé sur ce que ça peut représenter C'est un peu les seules informations qu'on a actuellement sur la campagne C'est pas grand chose En tout cas ça nous montre une direction qu'ils veulent prendre Et on aura probablement du coup des informations un peu plus détaillées très prochainement Alors je pense qu'on peut passer à la partie multijoueur maintenant Parce qu'on a fait un petit peu le tour Une première information qui nous avait été donnée il y a très longtemps déjà C'est le modèle économique du jeu Qui est actuellement inconnu Mais qui ne devrait pas avoir de lootbox Qui sont achetables avec de l'argent réel Pour autant on sait pas s'il y a des microtransactions qui seront présentes ou pas Et ça je pense que c'est assez important de rappeler ça Parce que j'ai l'impression actuellement que beaucoup de gens Pense que les lootbox c'est le seul type de microtransactions alors que non Tu prends par exemple à l'O5 A l'O5 les regpacks qui ne changeaient rien à l'expérience du joueur Et qui ont permis quand même de financer énormément de choses dans le jeu Et c'est même regpack qui nous avait permis Qui nous permettait d'agrandir notre collection d'armures et de choses comme ça Et justement à propos de la personnalisation des armures On sait que 343 travaille sur quelque chose qui devrait plaire aux joueurs Qui avaient aimé la personnalisation d'armures de Rich Alors attention ça veut pas dire qu'on aura quelque chose d'exactement Une conversion exactement 1-1 de Rich Mais qu'on aura exactement la même chose Mais on devrait avoir quelque chose qui s'en approche Voilà alors au sujet de la personnalisation Si on prend des pincettes en en parlant Il y a juste un petit détail qu'on nous a fait savoir C'est qu'on aurait le retour des combinaisons noires Vous savez c'est la combinaison qu'il y a en dessous des plaques d'armure Qui était devenue un peu multicolore avec Halo 4 et 5 Qui devrait repasser au noir Alors un petit détail Mais bon c'est toujours le genre de chose sympa à savoir Alors quelque chose qui devrait un petit peu plus vous parler Ça concerne vraiment la conception du multijoueur Si Halo 4 avait été jugé pas assez compétitif par les joueurs Halo 5 au contraire peut-être un petit peu trop 343 avait dit qu'une équipe de joueurs pro Aidaient à perfectionner le multi Et leur objectif c'est qu'il soit appréciable A la fois par des joueurs qui sont des joueurs vraiment casus Qui ont pas forcément un niveau exceptionnel Et aussi par des joueurs e-sport et tout ça Donc l'idée c'est que le multi convienne absolument à tout le monde Là où justement ils n'avaient peut-être pas fait l'unanimité sur les deux derniers jeux Exactement Que ça convienne aussi aux gros joueurs Ces fameux gros joueurs qui ont peut-être atteint le niveau 152 dans Halo 5 Qui est le niveau vraiment maximum Le rang maximum Et ces fameux joueurs qui ont le courage d'aller jusque là Et bien ils auront le droit à une récompense dans Halo Infinite Alors on sait pas encore ce que ce sera Mais on sait que ce sera pas quelque chose vraiment d'important comme une armure par exemple Mais ils auront un petit quelque chose Un petit quelque chose qui les attendra dans Halo Infinite Peut-être au lancement on sait pas encore on verra Ouais alors si vous êtes pas niveau 152 Bah écoutez lancez Halo 5 Quittez votre job Arrêtez vos études Et puis peut-être que vous aurez un bonus Éventuellement on sait jamais Grosse nouveauté de Halo Infinite Bon là on vous a parlé des petites informations qu'on avait Sur le jeu de manière générale Sur la campagne, sur le multi Mais vraiment quelque chose qui va être la signature de Halo Infinite je dirais C'est le nouveau moteur que 343 est en train de mettre au point Qui s'appelle le moteur Sleep Space Alors c'est vraiment un moteur qui va être très important Parce qu'il est censé porter les jeux Halo sur la prochaine décennie Et donc la prochaine génération de consoles Alors voilà changer le moteur graphique ça a quand même un gros impact Puisque depuis Halo CE finalement on a le même moteur graphique Qu'on appelle peut-être un peu à tort le Blam Mais qui permet de le désigner Et qui a été plus ou moins remise à jour au fur et à mesure dès Halo Mais clairement entre Halo 4 et 5 on voit que le moteur a atteint ses limites Donc ça devrait vraiment apporter un vent de fraîcheur sur la série Sans pour autant la dénaturer Puisqu'ils vont conserver certaines routines C'est ce qu'on appelle Enfin c'est ce qui fait un petit peu la caractéristique d'un moteur graphique Et le but c'est de conserver le feeling des précédents jeux Et vraiment de garder ce qui fait l'essence d'Halo Voilà donc si vous avez peur qu'un Warthog ne soit plus du tout le même En passant de Halo 5 à Halo Infinite Bah vous en faites pas Tout devrait aller 343 veut vraiment que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire avec votre Warthog Ouais alors le Warthog on a jamais vraiment su ce qu'on faisait avec entre nous Mais c'est un petit peu mon savon Mais ça Alors on parlait de ne pas dénaturer l'expérience Halo Et un des reproches qui avait pu être fait à Halo 5 justement C'était d'avoir retiré l'écran scindé à 4 joueurs Alors 343 Industries avait un petit peu communiqué là dessus En disant qu'avec le Sleep Space Ils avaient pu jouer à 4 joueurs Alors cependant attention Ça ne veut pas spécifiquement dire que l'écran scindé à 4 sera dans la version finale du jeu Mais en tout cas c'est quand même une bonne piste Voilà on peut le suggérer Ouais tu fais bien de le rappeler ça justement Qu'il peut y avoir des différences entre ce qu'ils ont annoncé là pour l'écran scindé et la version finale Parce que pour Halo 5 Ceux qui se souviennent Peuvent très bien voir que 343 avait dit que oui on aurait un écran scindé à 2 joueurs A la sortie du jeu Et au final ils avaient dû le couper Voilà bon après ils ont quand même fait un petit mea cool pas là dessus Donc ça serait un peu mal habile de refaire la même connerie Mais bon enfin Vous savez les jeux vidéo on sait jamais Parce qu'il y a quand même des plannings qui sont serrés Ou des imprévus qui font qu'ils sont obligés d'abandonner ce genre de choses Mais bon Je te propose d'entrer un petit peu plus dans le concret En parlant maintenant des phases de test Alors là ça va vous intéresser les phases de test Ouais Alors on sait que Halo Infinite Comme pour ce qu'avait eu la MCC l'an dernier Pour son relancement entre guillemets On sait que Halo Infinite aura droit à des phases de test Alors ça veut dire que vous devrez vous inscrire à un programme Qui sera très certainement le Loinsider Programme qui est déjà ouvert Vous pouvez tout de suite aller vous inscrire sur Halo Way. Et ces tests Vous devrez bien sûr satisfaire certains critères Par exemple l'an dernier pour la première phase de test de la MCC Vous deviez faire 10 parties dans un délai de 2 semaines Avant qu'ils choisissent justement les joueurs qui participeront au test En sachant que voilà on connait pas vraiment ces critères de sélection Et bon il y aura sûrement des phases de test très fermées Qui seront faites sur le jeu Mais il y aura aussi des tests qui seront beaucoup plus grand public Et là à ce niveau là peut-être qu'on aura même pas de prérequis Enfin en tout cas on sait pas puisqu'on a pas encore de planning Voilà on a pas de planning, on sait pas quand, on sait pas quoi Voilà en tout cas la seule chose qu'on peut vous conseiller C'est de vous inscrire au Halo Insider Programme Voilà qui sera sans doute de la partie pour Halo Infinite Puisque s'ils l'ont renommé, c'est pas pour rien Voilà et c'est pas juste pour continuer sur la Master Chief Collection Et d'ailleurs sur le Halo Insider Programme Vous pouvez vous inscrire à faire des tests sur PC Et ça, ça s'adresse bien évidemment pour l'instant A la version PC de la Master Chief Collection Mais on sait aussi que les tests de Halo Infinite auront lieu sur PC Alors ce sera pas la toute première plateforme impliquée dans le processus Ça ce sera l'Xbox One Mais tôt ou tard, 343 voudra tester ces systèmes par exemple d'anti-triches sur PC On sait qu'ils veulent répercuter ces phases de test sur le multijoueur notamment Et donc si vous voulez prendre en compte des phases de test sur le multi C'est des choses que vous devez faire un petit peu en amont de la sortie du jeu Ce qui fait qu'on aura peut-être pas de date ou de fenêtre de test pour Halo Infinite à cette E3 Mais on peut tabler sur peut-être une fin d'année 2019 Voir un début d'année 2020 pour les premières phases de test Mais ça, on aura probablement des informations au cours de l'année Donc Halo Infinite ça ne va pas s'arrêter qu'à l'E3 Exactement, tu te souviens peut-être Terridil Mais pour Halo 5, ils avaient annoncé la bêta à l'E3 2014 je crois Et on avait eu à la Gamescom 2014 un autre trailer qui nous présentait de vrais maps Avec des images tirées du jeu directement Et ils nous précisaient... Bon on n'avait pas d'image très claire de gameplay Mais ils nous précisaient l'ambition de 343 pour cette phase de test Oui on pourrait s'attendre à des choses très semblables cette année Mais bon ça de toute façon on ne peut pas savoir tant qu'on n'y est pas En tout cas nous concernant, sachez qu'on sera présents pour l'E3 On sera sur le pont Voilà, on sera sur le pont, là vous pouvez compter sur nous On va communiquer, on va attendre un petit peu que l'E3 approche Pour communiquer plus en détail sur ce qu'on a prévu Mais bon en tout cas nous on a IP de ouf On va voir du lot Et on espère que ça vous plaira de suivre l'E3 Ah oui, je pense que là on va en avoir pour notre grade Là on s'attend à pas mal de choses Enfin sur ce, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère que vous avez fait le plein de news pour préparer ce 3 Moi je vous dis à une prochaine vidéo Et bien entendu, viva l'eau ! Viva l'eau ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz